Mon nom c'est Victorin Boudreau. Je demeure à Pointe-Vatte, au Nouveau-Brunswick. Moi, après les fêtes, parce que j'ai fini de travailler un peu tard, cet automne, parce qu'au village de Pointe-Vatte, il manquait quelqu'un. Moi, je ne travaille pas là, je travaille dans les camps, mais ils m'ont demandé d'aller travailler au village. Puis là, je ne sais pas longtemps, j'ai fini. Mais après les fêtes, Romain est vraiment intéressé que je retombe comme il faut des livres, parce qu'il dit, tu as bloqué à quelque part d'école. Puis Romain, déjà, il a trouvé dans moi tout ce qui est arrivé dans ma vie, où est-ce que j'ai bloqué, qui c'est qui m'a bloqué, pourquoi est-ce qu'ils m'ont bloqué. Il a déjà tout trouvé ça. On a eu des grands discours, moi, puis lui, et je m'en pensais qu'il avait raison. C'est telle, telle chose qui m'a bloqué l'école, des professeurs. Il y a des professeurs qui m'ont bloqué. Il dit, moi, j'aimerais t'emporter jusqu'à où est-ce que tu as bloqué. Peut-être que tu as aidé à te débloquer. J'aimerais ça avoir la chance de t'emporter à ton GED. Puis j'aimerais ça que tu continueras à manger. Mais moi, mon but, c'est, oui, ça m'intéressera beaucoup de faire ça. Puis mon but, c'est pas d'ébarquer comme représentant des apprenants pour aider les autres qui sont là, les autres à ne pas décrocher. Moi, je dis pas que ma vie est finie quand je parle de même. Non, non, mais moi, mon devoir dans moi, c'est aider comme les jeunes, les moins jeunes. Même à des gens comme moi qui va aller plus loin comme ce monsieur-là, qu'à 63 ans, il va s'en aller infirmier. Moi, le job que je fais, c'est longtemps que je peux apprendre à écrire un petit peu parce qu'il faut que je fais des commandes et des affaires comme ça. Puisque je peux apprendre, je le fais à tous les jours. Tous les matins quand je me lève, je lis à tous les matins quand je me lève. Puis le soir, je vais à l'école pour travailler. Je travaille à l'aide. Je fais des lectures à tous les jours. Puis moi, avant de te quitter, j'aimerais te dire ça. Moi, j'ai fait des conférences et je reçois énormément d'emails des jeunes. Parce que je laisse toujours mon courriel à les jeunes. Puis si ceux qui veulent m'en parler, ils m'envoient des emails. Il y en a un qui m'a envoyé un email. Il a dit, « Monsieur Boudreau, tout ce que vous m'avez dit, ça a tout rentré dans l'oreille. Puis j'avais hâte de lire le restant. J'ai cru qu'il l'a aidé et ça avait sorti par l'autre. Puis il dit, ça a resté entre les deux oreilles. Il n'y a qu'à sortir. Ça a tout restant dedans. Je vous remercie infiniment. » L'autre, la petite fille, il y en a une qui rentre au camp. Moi, au camp, toutes les jeunes m'appellent Vico. Ils ne m'appellent pas Vittorin. Ils m'appellent Vico. C'est plus court. Et je me sens plus jeune quand ils m'appellent comme ça avec les autres, les jeunes. Et puis il y en a une qui arrive à moi et dit, « Vico, tu te rappelles-tu que tu as fait une conférence ? » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « Il y a une fille qui était dans ma classe qui était une décrocheuse. Le même vendredi, elle avait donné sa notice quand elle finissait l'école. Il restait à peu près trois mois d'école. Elle était en 12e année. Elle dit, « Aujourd'hui, je veux que tu saches qu'à cause de mes fins de conférence, elle a sorti au printemps avec moi pour aller chercher son diplôme. » Je suis sûre d'être rainy ? Ce n'est? C'est très virou s'en mis. Une ?